hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est parti pour voilà une nouvelle découverture tour de france 2020 aujourd'hui on va partir pour la découverte du nouveau gameplay de contre la monte forcément ça fait partie des grosses nouveautés cette année avec le nouveau gameplay de contre la monte maîtriser le contrôle de votre vélo de chrono gérer votre effort et adopter la position contre la montre au bon moment pour réussir dans les meilleurs temps donc voilà cette nouvelle gestion de l'effort pour le contre la monte qui est très intéressante donc ceux qui veulent le faire c'est disponible dans l'entraînement il ya exactement voilà quelque chose spécial pour l'épreuve contre la montre donc je vous conseille d'abord de le regarder quand même avant de partir en chrono parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal que ça va tenter à mon avis de partir en chrono et tout mais c'est vrai que c'est pas simple c'est pas évident quand on commence moi le premier j'ai j'ai été assez bon je vous avoue honnêtement j'ai pris remco evenpool j'ai été très bon mais aujourd'hui j'ai envie de corser un petit peu le truc et de prendre à la philippe pour qui ça va peut-être être un peu plus dur donc ce chrono de la planche des belles filles 36 km donc chrono de plus de 30 bornes ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu ça fait du bien on va prendre l'équipe de keunick ici on va modifier l'effectif pour vous montrer donc à la philippe 77 chrono 77 montagnes evenpool 79 montagnes ainsi que 81 chrono donc voilà peut-être pourquoi c'était plus simple avec lui je pense qu'il va taper un bon chrono de notre côté mais nous on va prendre à la philippe tiens on va se lancer avec julian on va essayer d'aller faire une une belle performance comme il avait fait d'ailleurs et bien en réalité tout simplement hop c'est parti vraiment très très intéressant voilà donc il ya la position chrono avec les mains sur les prolongateurs comme en réalité et vous voyez en dessous de 25 km la position devient en fait inconfortable donc on perd un peu je pense en efficacité donc c'est pour ça que il faut la tenir en fait jusqu'au dessus des 25 km donc par exemple dans la planche des belles filles on va pas beaucoup l'utiliser peut-être pour les derniers mètres et pour les et pour les pour un moment dans le vers le milieu donc on va prendre julian on va partir avec désormais la possibilité de rattraper également ses adversaires donc ça c'est bien et de pouvoir se faire dépasser aussi si on est trop mauvais et les temps en temps réel en haut le petit truc jaune ça montre voilà le gars qui est passé en temps réel allez on y va à bloc et voilà on a cette position contre la montre oui là on a les mains sur les prolongateurs mais c'est très compliqué de tourner avec cette position par exemple ce virage passe celui là ne va pas passer donc voilà hop on va se remettre en position classique et ensuite on a la petite indication de noir là qui nous permet mais là qui est doré mais là qui devient noir qui permet je pense de nous donner l'effort à faire en fait tout simplement donc on va rester ici sur cet effort on voit que Sagan a fait un très bon temps par exemple deuxième point qui est juste au pied de la planche et pour le moment le meilleur temps pour georges et bennett en 56 minutes 21 on verra bien le temps crachevail qui très bon temps en 16 05 donc voilà l'idée c'est quand même de faire des bons temps et d'arriver au pied de la planche avec le plus de fraîcheur donc voilà également on peut jouer avec le régulateur quand on est en position chrono donc ça c'est très bien une première personne qui est très impressionnant on a vraiment cette impression de vitesse voilà donc c'est pour ça que c'est vraiment superbe et désormais la possibilité de récupérer de la barre bleue si on est en dessous de en dessous ici par exemple voilà on peut récupérer du bleu donc on va rester ici comme ça ça nous permet de récupérer un peu de bleu là il ya ce virage difficile est ce que on passe ouais ça passe mais là par exemple ça ne va pas passer c'est important là de de bien gérer la position chrono et la position on va dire classique parce que forcément la position chrono c'est impossible de tourner normalement quand on a la main sur les sur les prolongateurs et là c'est encore impossible voilà donc ça vraiment ça rend le gameplay on va dire plus comment dire plus dynamique il ya plus de choses à faire il faut regarder en plus des barres il faut regarder la position il faut anticiper les virages il faut voilà regarder la barre qu'on peut récupérer à quel moment bien gérer l'effort c'est pas comme avant on était deux du début jusqu'à la fin avec l'effort à bloc mais on voyait quand c'était quand on se faisait quand on était un petit peu mal et bon pouvaient on pouvait relâcher un petit peu vous de van hart qui a fait un 16 0 une au premier pointage intermédiaire donc pour le moment très bon temps pour les pour les jumbo visma je pense qu'ils vont être très très costauds jusqu'au bout avec pour l'on bnett on attend l'arrivée de creuse vaille que aussi mon lema très bon temps au deuxième point intermédiaire lui en en 40 minutes 20 van hartley qui a fait ici le meilleur temps on aperçoit quelqu'un devant je pense que c'est un trek est ce que ça serait pas vincenzo ni bali pour l'équipe trek possible possible que ce soit ni bali on verra ça toute façon il ya le nom qui s'affiche quand on double le coureur devant là pour le moment on est parti prudemment c'est plutôt bien et dans un kilomètre on sera au premier point intermédiaire allez on va remettre un peu de position aéros enfin vu première personne plutôt voilà on va mixer un peu avec les caméras on va pas tout le temps rester dans une seule et même caméra très bon temps par contre on est premier et on est dans l'objectif fixé ça prouve qu'on a bien géré notre notre effort là il nous conseille de limite de consommer un peu de rouge c'est à dire d'y aller très fort nous on va rester pas consommer notre rouge pour le moment et là par contre là il ya un virage on l'a c'est un peu fait avoir c'est impressionnant aussi petit faux plan montant pour julian alaphilippe piano nous dit le directeur sportif et devant on aperçoit le trek est ce que c'est ni bali ou pas ce secours trek on va pouvoir également doubler le coureur ça c'est bien un tour de france également mais par exemple même un dauphiné ou quoi on partira dans le sens inverse du classement général donc comme en réalité donc ça aussi c'est c'est bien on pourra rattraper ou se faire rattraper par nos adversaires au général par exemple sur ce tour de france allez et c'est bien vincenzo ni bali allez conseil de relancer allez on va le refaire on va relancer un petit coup voilà parfait allez on relance voilà on a consommé un peu de bleu mais bon il ya la petite partie derrière qui descend on pourra récupérer un petit peu de deux barres pour le moment ça sert à rien de se d'enlever la position aéro étant donné qu'on est en dessous des pour nous au dessus des 25 à l'heure allez on continue comme ça je pense vraiment que c'est tout pour gérer l'effort le conseil en fait ça c'est bien aussi je préfère rester dessous ne pas utiliser de rouge pour le moment la planche des belles filles va être compliqué je pense pas face à un nibali va sans doute nous repasser un dans la planche il doit avoir 81 peut-être et on voit la voiture devant là bas est ce qu'un deuxième coureur ça veut dire j'ai l'impression maillot astana non il me semble un maillot bleu on dirait pas à distancer de là alors que l'anda fait quatrième temps à l'arrivée pour le moment les vissements 1 et 2 au sommet crush bike qui a mis beaucoup de temps par contre à à bennett je pense qu'on va avoir de très très gros écarts au premier toujours à laf devant qui a tôt qui s'est bien rapproché là on a ben hermann ce qui vient de passer mais bon c'est pas non plus très important ben hermann va pas nous contester la victoire qui est secoueur c'est bien un coureur de l'équipe et c'est jacob fulsang on vient de doubler jacob fulsang et vincenzo nibali ce qu'on n'est pas parti trop fort avec julian je pense qu'on est bien je pense qu'on est très bien pour récupérer du coup de l'énergie aller parfait ça toujours au dessus des 30 km heure on a quand même doublé nibali et fugue le sang ça montre un de leur la qualité pour le moment sur le plat après est ce que dans la descente ça va être pareil enfin dans la planche des belles filles plutôt ça va être pareil c'est la question je suis assez assez virage pour le moment bien négocier alors que yacob fulsang oh là 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 il nous a poussé yacob yacob qui nous a mis un petit coup forcément il ya les contacts on le sait aller et là il nous conseille la position aéro forcément pour récupérer dans la descente voilà ça c'est bien ça va nous permettre de remonter peut-être notre bleu légèrement 10 km de l'arrivée de ce contre la montre terrible c'est bien là il ya cette petite ce petit virage que le sang qui nous fait des trajectoires par contre un peu un peu bizarre là là on est vraiment en gestion pur et dur c'est compliqué après à gérer c'est vrai que je pense que ça va venir au bout d'un moment mais voilà la gestion là c'est vrai que c'est assez impressionnant pour les mains pour loin les néerlandais qui sont top parce qu'on va en attendre un nouveau néerlandais ça serait tom du moulin héros glitch qui peut être un grand grand favori mais voilà voir les grimpeurs qui sont pas non plus battus c'est pas mal aussi par contre ils nous demandaient vraiment 37 26 j'ai suivi les conseils donnés un donc mais par contre ouais on met du temps quand même aux mecs qui sont devant ça c'est bien on lui a bien mis une on lui a mis du temps quand même à à l'ami à l'ami van harte tony martin par contre qui est mieux que nous au premier intermédiaire attention allez c'est parti on enlève la position de contre la montre et on monte la planche des belles filles comme ça ça va être long ça va être long je suis gueule sang devant qui donne tout je sais pas ce qui lui par exemple les parties tranquille et qu'il en garde pour le final moi j'ai essayé de gérer mon effort conserver du bleu de pas la montée à bloc mais voilà on n'a pas là par contre le la possibilité de se mettre en régulateur ça c'est dommage il faut bien maintenir la gâchette je suis impressionné parce qu'on a fait vraiment un meilleur temps le deuxième point intermédiaire justement je pensais être un petit peu en difficulté on a mis plus d'une minute un presque deux minutes même google sont des devant lui par exemple et devant un kato aussi au premier toujours on est bien on a quasiment deux minutes d'avance sur mollema et froum même crush bike donc je pense que voilà on peut gérer notre effort 55 minutes 39 c'est le temps réalisé on essaye de remettre un petit peu de puissance là on a dit position de chrono je vois pas pourquoi on pourrait la remettre cette position si voilà il ya le petit replat allez julian à la philippe qui se remet un peu en position voilà pas pour longtemps parfait il nous reste trois bornes encore un trois bornes fuggles 5 nous a bien distancé là on a ni bali juste derrière 3 km debout sur les pédales on va peut-être pas pas faire comme ça mais ça va être chaud ni bali lui monte à bloc j'ai l'impression qu'il monte vraiment à bloc les leaders la planche je sais pas trop encore comment le gérer ce chrono c'est la deuxième fois seulement que je le fais la première fois c'était avec remco c'était une victoire de 30 secondes devant tom du moulin donc là je pense que remco vu qu'il est dans notre équipe il va aller chercher la victoire est ce que nous on va aller à chercher c'est une autre question on s'en souffle et la julian c'est compliqué bon il ya quand même ni bali on lui avait mis on l'avait doublé tout à l'heure donc ça montre qu'on est quand même pas mal allez 1 km 800 castroviero meilleur temps au premier intermédiaire et à l'arrivée bourgman qui vient de signer un cinquième temps en 56 23 56 16 nous conseillé donc ça veut dire qu'on va être battu sans doute allez on va arriver là dans le dernier kilomètre van harte au deuxième tournée à nous il ya plus de changement au deuxième point intermédiaire ce que fugue le sang lui sera dans le top dans le top 5 on va terminer comme ça à bloc personne derrière qui revient non ce serait bête de se faire redépasser quand même allez on y arrive dans les 700 derniers mètres on va être battu par crush bike c'est sûr allez on va en terminer à bloc là dans ce chrono jusqu'au bout à bloc on en termine à fond et on va faire un bon temps un bon temps mine de rien avec julian mais voilà c'est vrai que c'est d'entraînement il nous faudra sur ce sur ce contre la montre on va découvrir donc et on va nous voir nous voir finir un petit peu en en difficulté un là le dernier kilomètre c'est fugue le sang qui arrive était bien fugue le sang et bali finalement qui termine pas si loin que ça devant nous c'est pas la super planche c'est la planche des autres années super planche c'est là où que ça continue et là alaf qui en a terminé fort on a gardé du jus quand même pile pour la fin je pense que c'est bien quand même ce qu'on a fait est-ce que la victoire est pour un jumbo ou pour un coureur de notre équipe si c'est notre équipe c'est pour mco et je dis n'importe quoi c'est pour reagan bernal peut-être guérin thomas guérin thomas qui s'impose bien joué cette victoire de guérin thomas on va voir les temps maintenant 13e temps avec à la philippe c'est plutôt bien et venpool qui fait deuxième à deux secondes quatre secondes pour du moulin 6 pour roglitch ensuite on avait crush vaik mollema isaguer et uran fuguel sang wallens castro viro qui a bien tenu y est à la philippe franchement très très bien joué et venpool qui est très très fort il faut le dire et on fait 13e donc avec julian donc on va dire c'est quand même assez bien réussi on a fait une bonne performance avec notre avec notre coureur c'était voilà la découverte de ce de ce nouveau mode de jeu pas tout à fait de cette amélioration au niveau du gameplay très kiffante de mon côté n'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez si vous vous avez testé les les chronos aussi comment vous avez ressenti ça en tout cas moi je sens que le jeu est vraiment très bien cette année j'attends le patch du 8 juin et pour le moment c'est très bien et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo je vous dis donc à la prochaine les gars portez vous bien ciao tout le monde bye bye